... Ce soir, je vais participer à cette journée pour féliciter l'intelligence marocaine qui a abouti à un produit scientifique qui a un impact direct sur le patient et sur le clinicien, l'oncologue surtout. Parce qu'actuellement, devant le cancer, comme je l'ai dit dans la présentation, on est aveugle devant une histologie quelconque, avec même les minoistochimiques. On est toujours obligé actuellement d'avoir des caractéristiques moléculaires pour pouvoir essayer d'adopter et d'adapter le meilleur protocole pour le malade et la meilleure stratégie thérapeutique. Et l'HER2, dans le cancer de sein, c'est une des illustrations de ce succès-là. Et félicitations pour le malade, Maroc et Massir, avec tous ses collaborateurs de nous fournir ce kit-là et qu'on va, incha'Allah, tester cliniquement à l'arspect. Massir est content aujourd'hui de présenter le kit de diagnostic du cancer de sein type HER2. Ce test est destiné pour les patientes qui souffrent du cancer de sein HER2 et certainement pour le suivi de traitement de ces patientes. Ce test a été validé à l'international et au Maroc par plusieurs laboratoires internationaux et nationaux. C'est Basma Renoussi, je suis anatomopathologiste et je fais beaucoup de cancer du sein. Et aujourd'hui, on a pu débattre sur une nouvelle technologie pour la recherche d'un gène qui s'appelle HER2 dans le cancer du sein. Et cette recherche-là, elle permet de traiter mieux et d'une façon personnalisée les patientes qui ont un cancer du sein. Donc, dans le laboratoire d'anatomie pathologique, on a des techniques qui sont traditionnelles maintenant. Mais le kit qu'on développe au niveau de la fondation Massir est un kit qui va venir pour encore mieux affiner le diagnostic et de mieux traiter nos patientes.